Musique A l'extrémité de la grande rue se trouve la place d'Espagne. Dès l'époque médiévale, ce lieu constituait un important carrefour à la limite de la ville fortifiée où se croisaient trois itinéraires anciens. C'est peu avant la Révolution que la place est aménagée à la faveur de travaux de modernisation de la ville. D'abord nommée Place de Bas, elle est rebaptisée Place d'Espagne en 1812 en hommage au général d'Empire Jean-Louis Brigitte Espagne qui après avoir passé sa jeunesse à Aubusson est décédée à la bataille d'Essling en 1809 au cours d'une charge héroïque contre l'artillerie autrichienne. La caisse d'épargne située à l'angle de la place d'Espagne a été dessinée en 1899 par un architecte dénommé Puer. Un îlot de cinq maisons a été démoli pour ce projet de construction. Mais suite à de nombreuses pétitions de riverains, la mairie décide de laisser cet espace dégagé pour agrandir la place d'Espagne. La caisse d'épargne est donc édifiée plus loin, à l'angle de la place du marché. Cette situation, avec son entrée en angle, mise en valeur par un toit en dôme, lui confère une certaine prestance, même si la silhouette du bâtiment a légèrement changé suite à une modification de la toiture. L'influence de l'art nouveau se fait sentir dans l'extraordinaire mouvement ondoyant qui anime la façade avec ses balcons aux formes arrondies. Les décors végétaux sculptés sont omniprésents. On les trouve notamment sur le linteau de la porte d'entrée surmontée d'une corniche et sur les tables d'allèges des baies du rez-de-chaussée. Plus haut, l'inscription caisse d'épargne est aussi environnée de formes végétales. Au sommet du fronton, au-dessus de l'horloge, figure un écu aux armoiries de la ville d'Aubusson, un buisson surmonté d'un croissant et de deux étoiles.